C'est notre talent du jour, Stéphane Del Corso est à la tête d'une web radio depuis 5 ans, Radio RPA, et est uniquement animée par des bénévoles. Objectif, donner la parole, s'amuser et surtout mettre en avant les initiatives ou encore les événements organisés dans le pays d'Arles. Méliore Moama a assisté à l'une des émissions réalisées en direct. Stéphane Del Corso, créateur, fondateur et animateur sur Radio RPA, la radio du pays d'Arles, radio associative, créée en 2012, on fait 50 000 auditeurs par mois en moyenne, on les écoute sur Radio RPA.fr et sur l'application, sur tous les smartphones, l'application gratuite Radio RPA. On a démarré dans un truc encore plus petit et là on est content d'avoir nos 30 mètres carrés, avec la table pour les chroniqueurs, tous les micros, on voit qu'on a des petites caméras un petit peu partout, là-bas on a la régie, là on a également toute une partie vidéo, parce que maintenant l'avantage d'être les web radios c'est qu'on a tout sur Internet, on peut diffuser sur les réseaux sociaux, notamment beaucoup d'émissions en live. On est vraiment connecté avec les auditeurs, on a l'émission Sport Coup d'envoi tous les vendredis, on a Tutoro le mardi, toute l'émission sur la Corrida, et le talk show Les Emmerdeurs qu'on fait le lundi soir. On patoche, tu fais guillet. C'est bon ? Ouais, toi aussi. La radio c'est en moyenne 4 heures de travail par jour, je mets à jour le site internet, je remplis les grilles musicales et je gère les interviews, voilà donc c'est vraiment énormément de temps bénévole. Les Emmerdeurs sur RPA. Mais ils nous emmerdent ! Et salut tout le monde ! Welcome ! Tout le monde, tout le monde, tout le monde est là ! Ce soir on a la chance d'avoir autour de notre table notre ami patoche le patricien. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc on fait des coucous à tout le monde, on fait des gros bisous à tous ceux qui nous suivent sur le Facebook live. Il y a des émissions où on ne se prend pas au sérieux, on est là pour détendre les gens aussi, c'est le concept de la radio. Mais le concept c'est aussi de donner beaucoup d'actualité sur Arles, sur toute la région d'Arles, tout ce qui se passe au niveau associatif, au niveau culturel. Notez que le dimanche 28 octobre, c'est la journée des bikers pour la libre contre le cancer. Il y aura Radio RPA pour animer toute cette journée, dimanche 28 octobre, à partir de 10h du matin à Fontvieille, sous les Halles et tout ça. Zéro but lucratif ! Le concept d'RPA c'est vraiment d'exister, de rendre service aux gens, donc c'est pour ça qu'on est une radio associative. Le seul argent qu'on rentre c'est avec des animations, ce qui permet de faire fonctionner la radio. Donc on n'a pas forcément besoin d'un gros budget, mais au plus le budget augmentera, au plus on pourra faire des programmes de qualité. Passez une bonne semaine, passez un bon lundi soir. Aimez-vous, l'amour c'est la vie, la vie c'est l'amour, profitez ! Bonne soirée tout le monde ! Ciao, ciao ! C'est la fin de ce journal, je rappelle l'information principale.